salut tout le monde alors petite vidéo rapide donc je sais pas si vous avez vu ce qui se passe là mais tous les vendredis maintenant en gros tu vas voir les lycéens qui sont qui sont appelés à se mobiliser à faire des grèves à manifester pour la lutte contre la pollution pour le climat etc pour pour notre environnement à nous et surtout pour le leur plus tard et donc qu'est ce qu'il fait blanquer le mec il organise des grands débats sur le sujet enfin il demande à ce que dans les lycées s'organiser vendredi des grands débats sur le sujet du climat qui sait donc en gros pour mettre les lycéens entre le choix soit on va débattre sans va manifester bon je pense que les lycéens ils ont bien compris que déjà blanquer il allait leur mettre la misère au niveau des programmes scolaires je pense pas qu'ils ont ils vont aller parler avec lui et deuxièmement je pense que les lycéens ont bien compris que les grands débats c'était du flanc voilà donc je pense que je pense que ça va plus les mobiliser encore à aller sortir dans la rue alors ils auront peut-être quelques petites personnes d'en marche qui enverront leurs gamins au lycée exprès pour pour faire genre il y avait du monde quand même tu vois mais bon ils commencent à galérer à recruter un chien en marche en marche parce que déjà salon de l'agriculture ils ont fait un appel national ils n'ont pas eu grand monde qui s'est pointé pour aller applaudir le président etc et puis là on voit qu'ils organisent ils essayent en tout cas d'organiser des caravanes en marche en gros ils se pointent dans les villes pour aller faire de la propagande et demander aux champs de voter pour pour les européennes hier on a essayé d'y aller pour aller débattre avec eux et faire de la contre-propagande et en fait ils sont pas pointés alors ils pensent pas qu'ils savaient qu'on allait venir ils ont fait eux en tout cas une demande d'autorisation de manifestations ils pensaient être une vingtaine de personnes parce que nous on l'a lu le le papier de demande d'autorisation qu'ils ont eu et personne s'est pointé donc je pense que l'explication la plus probable c'est qu'ils avaient aucun volontaire pour venir faire ça et a priori de ce qu'on entend ils ont de plus en plus de mal bref le 16 mars donc c'est samedi qui arrive là qu'est ce qui va se passer il ya une grosse convergence des luttes entre les gilets jaunes les gens qui sont français en colère qui sont vénères par les lois de chiappa là les lois qui autorise les violeurs à violer des mineurs et que c'est le mineur qui doit prouver qu'il avait dit non enfin un truc de fou si tu es contre toutes les lois qui tuent le climat etc il y aura tous les gens toute la lutte contre le climat donc pour un fond ça se trouve tu l'as signé aussi une pétition de millions de signatures c'est énorme je crois que c'est le record jamais atteint en france de signature pour une pétition voilà donc il y avait une vidéo où il ya plein de plein de youtube heures et de stars du cinéma français enfin bref des gens connus qui avaient fait une grosse vidéo ça avait bien marché il ya de plus en plus d'ailleurs de ces deux personnalités connues etc qui qui commencent à vraiment afficher leur soutien voilà d'ailleurs au passage je vous conseille d'aller voir le dernier film de thomas et le djol qui soutient le mouvement et dedans il balance un peu sur la france afrique c'est un film d'humour mais ça balance un peu voilà je n'en dis pas plus je veux pas spoiler donc soutien aussi à nous aussi de soutenir les artistes qui nous soutiennent pour qu'on monte bien aux autres qui se rappellent d'où ils touchent leur argent donc samedi climat loi contre l'autorisation de violer des mineurs en gros pour faire simple contre les réformes blanquer des profs etc contre parcours sup contre la réforme des lycées du collège il ya quoi d'autre encore tout ce qui est médical taxi vtc tout ça enfin bref samedi ça va être le tellement un truc de fou une grosse convergence des luttes le gouvernement a très très peur et alors pourquoi comme on le sait bah c'est tout simple sur facebook il ya des gens qui avaient créé des pages de covoiturage et de pour héberger en fait les gens de province qui viennent sur paris parce que là ce samedi c'est tout le monde à paris en tout cas un maximum de gens à paris donc il y aura forcément des gens qui vont rester dans manifester quand même dans les grosses villes de province mais là globalement c'est on refait encore une fois tout le monde à paris comme ça s'est fait le 24 novembre comme ça s'est fait le 1er décembre donc les deux dates où ils sont bien chiés dessus sauf qu'en plus là il ya convergence des luttes convergence des luttes c'est à dire que tu sois gilets jaunes ou pas tu peux pas me faire croire qu'il n'y a pas un truc de ce gouvernement et de ceux d'avant où tu n'as pas envie de gueuler un peu tu vois tu n'as pas envie de te prononcer les lois travail on peut te virer on peut te casser ton cédit de manière illégale en plus le mec non non je te vire j'ai pas le droit mais je m'en fous je te paierai que trois mois de salaire comme indemnité ça c'est macron qui a fait ça voilà donc regarde il ya forcément un truc qui plaît pas je pense que t'es pas d'accord pour qu'il y ait de plus en plus de viols de jeunes parce que à quoi ça va conduire la loi de chiapas qui 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 dépénalise finalement le viol sur minère en fait qui dit moi je m'en fous si la loi elle punit pas les violeurs je porterai pas plein je m'en occuperai oui tu as raison moi je ferai pareil sauf que le problème ce qui serait mieux c'est que ton gamin se fasse pas violer or avec une loi comme ça bas les violeurs pédophiles et compagnie ils vont dire cool il va rien nous arriver faudra que ce soit le jeune qui prouve qu'il était pas consentant tu vois le truc ou pas bref donc moi personne il ya ça enfin bref le loi travail les retraites où on va partir à la retraite de plus en plus tard la réforme sur chômage mais c'est un truc de malade voilà donc il ya tout le monde tout le monde tout le monde samedi 16 à paris et donc le gouvernement qu'est ce qu'il a fait avec ces pages facebook ils ont fait fermer les pages pour empêcher que les gens se mettent en relation parce que les gens qui habitent en région parisienne il y en a qui se proposait justement d'héberger le week-end bas les gens de province qui venaient manifester tu vois alors pourquoi il ya des gens qui viennent pas qui viennent tout le week-end n'est pas que le samedi parce qu'il y en a qui font 800 900 bornes premièrement et deuxièmement qu'à chaque fois que il ya une manifestation samedi le gouvernement bloqué les trains bloqué les péages etc et empêche les gens de monter à paris ça faut bien le savoir et là ils ont tellement peur qu'ils ont fait fermer les pages et qu'ils ont même écouté bien ils ont même emmené des gens qui s'étaient inscrits sur ces pages qui se proposait d'héberger des gens qui sont fait attraper pour ça anguille qui ont fini en garde à vue parce qu'il proposait simplement d'héberger des gens de province tu imagines le truc enfin bref donc samedi ya oui bas contre les violences policières contre la dictature enfin c'est un truc de fou voilà donc clairement j'entends beaucoup de gens quand ils quand ils évoquent la seconde guerre mondiale tout en train de traiter ce intel ont un tel de collabos toi en temps de guerre on sait dans quel camp tu aurais été bas là c'est simple les gens au lieu de parler venez le 16 voilà comme ça on sera dans quel camp tu aurais été pendant la seconde guerre est-ce que tu aurais été un collabo ou est-ce que tu aurais été un résistant on aura la réponse le 16 voilà voilà bonne journée les gens bon courage dans ce monde de fou force et honneur on lâche rien